Deux voitures partent au même instant en direction opposée de deux lieux distants de 120 kilomètres. L'une roule constamment à 54 kilomètres par heure, l'autre à 90 kilomètres par heure. A. Quand et où se rencontrent-elles ? B. Vérifie ta réponse graphiquement. Nous modélisons les deux voitures par des points matériels. Voilà le point de départ de la première voiture, 1. Voilà le point de départ de la deuxième voiture, 2. Et la distance entre ces deux points est de 120 kilomètres. La vitesse de la voiture 1 est de 54 kilomètres par heure et la vitesse de la voiture 2 est de 90 kilomètres par heure. Si nous appelons X la distance entre le point de départ 1 et le point de rencontre, c'est cette distance 120 moins cette distance X. Donc c'est 120 moins X. Ce que nous cherchons, c'est par exemple la distance entre le point de départ 1 et le point de rencontre, distance X que nous exprimons en kilomètres. Et nous cherchons aussi le temps qui s'est écoulé entre le temps de départ 1 et le point de rencontre, qui est bien sûr le même temps que le temps qui s'est écoulé entre le temps de départ 2 et le point de rencontre, puisque les deux voitures, puisque les deux voitures partent au même instant. Nous allons trouver ces deux valeurs X et T par la formule vitesse égale distance sur temps. Appliquons cette formule pour la voiture 1. Pour la voiture 1, nous avons l'espace parcouru X, X, est égal à la vitesse V1 fois le temps qui s'est écoulé entre temps de départ et temps de rencontre. Et comme V1 est égal à 54, nous obtenons comme première équation X est égal à 54 fois T. Maintenant pour la voiture 2, l'espace parcouru, c'est 120 moins X, et donc 120 moins X est égal à V2 fois le temps T. Nous remplaçons V2 par 90, et cette équation nous mène alors vers cette équation-là, X est égal à 120 moins 90 fois T. Ainsi nous avons ces deux équations qui forment ce système de deux équations aux deux inconnus, T et X. Résolvons ce système-là algébriquement. Puisque 54 fois T est égal à X et 120 moins 90 fois T est aussi égal à X, nous pouvons en déduire que 54 fois T est égal à 120 moins 90 fois T. Ce moins 90 fois T, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, donc à gauche nous avons 54 T plus 90, c'est-à-dire 144 T. Et maintenant nous divisons cette équation par 144, et 120 divisé par 144 se simplifie en 5 sixièmes. Donc le temps c'est 5 sixièmes d'une heure, c'est-à-dire 50 soixantièmes d'une heure, autrement dit 50 minutes. Et comme X est égal à 54 fois T, nous savons maintenant que X est égal à 54 fois 5 sixièmes. Et 54 fois 5 sixièmes, ça fait 45. Donc la distance X est de 45 kilomètres. Nous avons ainsi trouvé le temps T ainsi que la distance X. Et donc nous pouvons conclure point de rencontre 50 minutes après le départ et ce à 45 kilomètres de 1 et donc aussi à 120 moins 45, c'est-à-dire à 75 kilomètres de 2. En résolvant ce système de deux équations à deux inconnus algébriquement, nous avons trouvé que T est égal à 5 sixièmes d'une heure et que X est égal à 45 kilomètres. J'ai préparé le système de référence selon ces deux valeurs. Maintenant, nous allons résoudre ce système graphiquement. Pour cela, nous rédigeons deux petits tableaux de valeurs. Regardons pour la première équation. Si T est égal à 0, alors X est égal à 54 fois 0, c'est-à-dire 0. Ainsi, nous obtenons le point de coordonnée 0, 0, ce point-là. Si T est égal à 1, alors X est égal à 54 fois 1, c'est-à-dire 54. Et c'est ainsi que nous obtenons ce deuxième point qui vérifie cette première équation. Ayant deux points de la droite, nous pouvons tracer la première droite. Maintenant, nous faisons la même chose pour la deuxième droite. Si T est égal à 0, alors X est égal à 120 moins 90 fois 0, c'est-à-dire 120. D'où ce premier point de coordonnée 0, 120. Si T est égal à 1, alors X est égal à 120 moins 90 fois 1, c'est-à-dire 30. Et d'où ce deuxième point de coordonnée 1, 30. Ayant ces deux points de la deuxième droite, nous pouvons tracer la droite. Ces deux droites se coupent en ce point bleu, dont nous pouvons lire facilement la coordonnée. L'abscisse, c'est bien 5 sixièmes. C'est pour ça que j'avais choisi l'unité comme ceci, sur l'axe des temps T. Et l'ordonnée, c'est 45. C'est pour ça que j'avais choisi l'unité sur l'axe vertical, comme ceci. Donc, ce point d'intersection a comme coordonnée 5 sixièmes d'une heure, 45 kilomètres. Ce qui confirme bien ce que nous avions trouvé algébriquement. C'est pour ça que j'avais choisi l'unité sur l'axe vertical.